Musique Alors ça y est, on est là, on est en confiance, on est là malheureusement, je n'en peux plus. On est avec Lionel, notre nouveau champion, une victoire, 1600 euros. C'est bon. Bien. Lionel, vous êtes assistant de direction. Toujours. Toujours, oui, c'est vrai, il n'y a pas de raison, enfin ça dit parfois en 24 heures les choses peuvent changer. Vous aimeriez avec vos gars faire un don à une association qui oeuvre envers la protection animale. C'est ça. C'est bien. Ça j'aime bien. Et s'il reste quelque chose, un petit voyage au Japon avec votre fille. Ça ne serait pas de refus. Ah oui, c'est pas mal ça. Ève, la pression. Face à vous Lionel, Ève, bonsoir. Bonsoir Ève. Vous avez 35 ans, vous êtes mariée avec Daniel et vous avez deux enfants. Raphaël, 3 ans et Lucie, 5 mois. Vous êtes sage-femme, vous habitez à Couronneau d'Auvergne, 3, 2, Clermont-Ferrand, c'est trop mignon. Et vous êtes monitrice de plongée sous-marine pour les enfants. C'est génial ça. À Clermont-Ferrand. Oui, oui. On va en parler à la mer avec eux quand même. Oui, quand même. J'ai quitté sa ville de temps en temps. Oui. Hein, Shannon ? La preuve, c'est bien. Je remettez-les dans la carte. Vous serez bien entourés. Lionel, regardez, Mélanie Page et Donald Jacksman sont avec vous. Ève, pour jouer avec vous, une offence à Cartman. Shannon et ses cheveux, très 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 longs. Et Cartman qui assume, il fait très bien de retourner mèche. Si j'avais des cheveux, franchement, je passerais mon temps à faire ça. Ah ouais, j'adore. Bah tu sais, tu peux en avoir et ça, ça fait rien du tout. Je rentre dans l'eau, ça fait pouf. Chacun a ses cheveux. Allez, c'est parti, place à la manche. Alphabet à thème, Ève, votre thème est en colloque. Ah, ah. C'est parti avec le A, film où Romain Duris vit en colloque à Barcelone. L'auberge espagnole. Oui. Le B, Cartman, affaire régner pour une colloque réussie. Bonne entente. Oui. Le C, Vanessa, plus il y a de colloque, plus elles sont light. Les charges. Oui. Ève, le D, chaque colloque doit prendre la sienne sans vider le ballon. La douche. Oui. Le E, quand celle des murs est fine, c'est mieux de baisser la sono. Cartman. Ah oui, les... je sais plus. L'épaisseur. Oui. Ève, pour vous le G, plus approprié qu'une garçonnière, pour une colloque de 5 à 7 personnes. Un grand appartement. Oui. Cartman, le H, entre colloque, parfois on se les prête. Les amis. Sans se prendre une veste. Oui. Le I, sans lui, il n'y aurait pas de bonne connexion dans la colloque, Vanessa. Oui. Le J, dans la colloque, c'est un plus pour se mettre au vert, Ève. Le jardin. Oui. Le L à la télé, c'était trois nanas colocataires qui regardaient Gérard plier les serviettes. Oui. Le M, dans sa chanson, mon colloque, il croit que son colloque veut le serrer. Ah, je sais pas du tout. Ève. Max Moublil. Oui, Cartman. Le N, Vanessa, une grande tâche que les colloques doivent faire à tour de rôle. Le nettoyage. Oui. Ève, le P, film de Danny Boyle où la colloque tourne au vinaigre. Petit meurtre entre amis. Ah oui. Pardon. Le R, pour un français sur cinq, la colloque serait le bon plan pour en faire. Des rencontres. Ève, oui. Le S, les mètres carrés à partager, Carpan. Superficie. Oui. Le thé, un peu, ou les colloques devaient tous mettre au pot la taxe d'habitation. Oui, bien. Ça va. Ça va. Merci. Ça va. On évoquait la douche. Qui prend sa douche le soir, le matin ? Vous avez des préférences ? Matin. 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 Bon, la douche a été inventée en France en 1872 par un homme. Un homme qui vivait à Rouen, François Méry de la Bosse. En fait, il était chirurgien à l'hôtel Dieu, à Rouen, mais aussi médecin-chef à la prison Bonne Nouvelle. Et c'est en prison que la douche est née, qu'il a créé un système de douche collective avec des jets individuels. Du coup, en France, on est passé des bains publics aux bains-douche, en fait, donc plus propre, évidemment, et plus on ne trempait pas tous dans la même eau. Et c'est comme ça que, tout naturellement, après, la douche est entrée dans les foyers de chacun. Merci beaucoup. Sidonie, nous sommes arrivés, donc, à la fin de ce thème pour Ève. 15, bonne réponse, Ève, Lionel, pour vous. Votre thème est en colo. En colo. C'est parti avec le A, les monos de la colo, Lionel. Animateur. Oui. Donnel, le B, occasion de se voler dans les plumes à la colo. Ballon de douche. Bataille de colo. Bataille de polochon. Oui, bon, bien, je ne sais pas, je ne sais pas, je reprends Lionel. Le C, sorte de colo à la montagne où la maîtresse a une bonne descente. Classe de neige. Oui. Donnel, le D. Animal imaginaire qu'on part chasser en colonie. Euh, d'au... Oui, Lionel. Donnel, avoue à nouveau le E. Non, laissez-moi ce que tu veux. Des scouts qui s'illuminent quand ils partent en vacances. Le F, Mélanie, là où ça sent le marshmallow grillé. Le feu de camp. Oui. Lionel, le G en colonie. Elle cherche la petite bête et la confiture. La guêpe. Oui. Donnel, le G joue le direlo de la colo dans nos jours heureux. Jean-Paul Rouve. Oui. Mélanie, le L, on en verse parfois en arrivant en colo et souvent aussi en repartant. Oui. Lionel, le M, activité manuelle de colo pour ceux qui font dans la dentelle. Oui. Donnel non plus. Macromé. Oui. Lionel, avoue à nouveau le M. Il chante « Voilà l'été » au générique de la série « Vive la colo ». Les négresses vertes. Oui. Le O, donne-elle des jeux où s'est illustré Nando des colo ? Olympique. Oui. Le P, il remercie papa, maman dans les jolies colonies de vacances, Lionel. Bien repéré. Oui. Donnel, le Q, moment où les colons sont livrés à eux-mêmes. C'est libre. Oui. Le R, des marches écolo à la colo. Pénil. Randonnée. Ah oui, très bien. Oh. La qualité. Il l'a dit. Bravo. Ah, il l'a sauvé. Ah oui, bravo. Il est arrivé le renard des surfaces. Tu ne me vois pas arriver. Vous allez voir que les éclaireurs ne sont pas toujours éclairés. Je vous emmène en Tarn-et-Garonne, dans un site préhistorique magnifique, dans la grotte de Mérières. Figurez-vous que ces deux éclaireurs, en fait, se disent « Tiens, on va se balader un peu. Ils découvrent la grotte, ils trouvent ça très joli, mais un peu sale. Tiens, si on faisait un peu de ménage. Non. Et ils voient comme de la fumée, du noir de fumée, sur les parois de la grotte. Donc ils prennent des brottes métalliques et ils se mettent à frotter. Mais non. Donc ils ont effacé, en fait, deux peintures pariétales. Pariétales, ça veut dire des peintures sur des murs de grotte, de bison, vieille de 15 000 ans, qui ont complètement disparu. Excusez-moi, mais ils sont cons, hein ? Un peu. Ils sont maniaques, surtout. Ils n'ont pas vu que ça avait une forme, quand même. Mais pourquoi nettoyer la grotte ? Oui, c'est ça, pourquoi faire du bétard ? C'est pas une cabane, c'est amusé. Excusez-moi, il est super maniaque, le mec. Non, mais je reçois tout. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue, pourquoi ? Quand on arrive à ce niveau-là de bêtises, c'est vrai que c'est confondant. On est à 15 bonnes réponses partout. Un point pour tout le monde. Allez, je suis très contente, c'est la manche d'oeufs. Je vous emmène dessiner. On part dessiner avec l'équipe... On part dessiner avec l'équipe d'Eve, qui vient dessiner chez vous. Allez, Vanessa. Allez, Vanessa. Cher Vanessa, vous avez deux minutes au chrono, dix mots à faire deviner à vos camarades. Chez vous, la première lettre de chaque mot. Top, on y va ! Une oreille, une bague, un cil, un sourcil, un oeil. Un oeil. Ouh là ! J'arrive à déchiffrer, moi. D'accord. C'est bien. Une casserole. Une tasse. Une poêle. Oh, excusez-moi, ça ressemble... Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une grenouille. Une cocotte. Des oeufs. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, mais oui ! Annie ! Annie ! Bonne réponse. Bien. Cartman, vous ne l'avez pas eu, là. Non. Wow. OK. Un flash. Un téléphone. Un tabouret. Un lit. Une table de nuit. Une table de chevet. Presque, presque. Oui, bonne réponse. C'est ça. Oh là là, je ne sais pas du tout. OK. Un bonhomme. Ouais. Un lanceur de javelot, un javelot. Oui, bonne réponse. Ah oui, quand même. Mais comment t'as vu javelot ? On en est là quand même. Ah, d'accord. Un oeuf, un oeuf à la coque. Une coque. Une mouillette. Une mouillette. Oui. Bonne réponse. OK. Une jupe. Oui. Vous êtes connectés quand même. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est autre chose, mais on passe. OK. C'est un verbe qu'on cherche. Découper, courir. Oh. Je n'ai pas le droit d'écrire. Il y a beaucoup d'infos. Ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça ? Oh mon Dieu. Il ne ressemble à rien. On passe, on passe. Il fait très peur. OK. Là, on est reparti sur le même ? Non, c'est un autre. C'est un autre. Une rivière. Une route. Une forêt. Un bois. Une route de campagne. La RN7. Ah, c'est pas, s'ils ne vont pas trouver. Oui, c'est ça, là. C'est un miracle. OK, c'est bon, là. Pardon, mais... Oui. Comment je fais ça, moi ? Un but ! Comment on fait... C'est cette bonne réponse. Et là, c'est quoi ? C'est Mars ? Je voulais faire un calendrier. Oh non ! C'était quoi ? Mars. Et alors, l'horreur que j'ai dessinée, c'était un chien. Attendez, c'est un boyer. On va voir le verbe aboyer. Ah oui ! Il manque des parties. Il manque des... Il faut y voir le délire de l'artiste. On voudrait revoir l'œil qui, quand même, a inauguré votre duo à tous les deux, mais on n'a toujours pas compris que c'était un œil. Alors, je pense qu'il faut montrer tous les dessins à un psy, hein, par contre. C'est vrai ? Oui, mais n'empêche, c'est cette bonne réponse. Oui ! Sept ! Merci. Oui, quand même. Sept ! Bravo. Allez, qui vient dessiner chez les Rouges ? Mélanie Parle. Ça m'a détendue. Chemin, t'as marre. Ça vous a détendu, vous voulez dire, son niveau vous a détendu ? C'est pas détendu, voilà, je me dis, derrière, je peux dessiner. Ça vous a détendu du niveau. Je suis très mauvaise en dessin, mais... Mais il y a sept dans la vie, ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas y aller. D'accord. Deux minutes, dis-moi, faire deviner. Top, c'est parti. Un dé ? Un nomino, un nomino. Oui ! Ah oui, c'est mieux. Bravo. Une branche ? Un peu d'artifice ? Oui ! Ah oui, quand même ! Ah, mais il y a des connexions que je ne comprendrai jamais. Un buste, des bras, un avant-bras ? Une épaule ? Bravo, bravo les amis. Oh là là ! Non. Ah ! Un pied ? C'est quoi ça ? Une déroulette ? Des roues ? Roller ? Oui ! Oui, bravo Lionel. Alors ? Une main ? Doigts ? Doigts ? Un gant ? Une bague ? Oui ! Bravo ! Aïe, 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 aïe. Non, non, je passe. Un oeuf ? Un roulé ? Un le cœur ? La cible ? Oui ! Bonne réponse. Waouh ! Non, je passe. Alors ? C'est drôle. Oh là 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 ! Une bougie ? Une bougeoise ? Ah oui ! Je comprends mieux le niveau maintenant. Une gourde, une bouillotte ? Avec quelque chose peut-être pour boire ? Une carafe ? Je l'aide, je suis tellement désespérée. Ah non mais... On dirait mon chien qu'à boire. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Un vase ? Je voulais un petit coup de main parce que... Un vase ? Un vase ? Ah oui, pas trop. Un verre à vin ? Oui, donc ! Versé ? Ah bah oui ! Des bains, carafe à déganté. Carafe. Bouteille, la bouteille ? Oui ? Des cuvées ? Non mais... Être soude ? Bouteille ? Dans un vide ? Mime ! C'est trop, c'est trop ! Eh bah faut pas parler ! Bouteille, 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 bouteille ! Elle a mimé ! Ça fait 10 bouteilles vives ! Cette bonne réponse ! Non ! Elle a pas cette bonne réponse ! Il l'avait ! Il y a un huissier ! Il l'avait ! Non mais attendez ! Il n'y a pas un huissier qui contrôle ? Ouais ! Vous rigolez ou quoi ? Ah non ! Attendez ! Ça devient toutes les épreuves ! Maintenant, il y a du mime, il y a tout dedans ! Il y a tout ! C'était dans ça que les stars ! Mais c'est dingue ! C'était mime d'essayer, je s'interdire ! Elle a fait un tcha-tcha ! On est mieux ! Elle a fait un tcha-tcha ! On donne ! Alors on sera gentil avec Eve pour la prochaine fois ! Bien sûr ! Ouais, bien sûr ! Cette bouteille de vin ! Mais c'est la bouteille ! On m'aurait donné un crayon ! Non mais jamais c'est une bouteille ! C'est hyper dur de dessiner que le doigt ! Enfin, avant le raisin quand même ! Un petit verre ! Ah c'est du raisin ! J'ai fait du raisin ! Oui c'est du raisin ! Et vous vous êtes foutu de mon chien qu'à boire ! Ah non, non, non ! Vous avez passé l'ordinateur portable et on vous remercie ! Et la dinde ? On vous relâche ! Non mais je ne peux pas me lancer dans une dinde ! Bon allez, 7 bonnes réponses pour Eve, 7 bonnes réponses pour Lionel et 2 Pins-Fernand On vient à tous les 2 F, vous avez 3 points ! Et Lionel, 3 points ! Place à la barre 3 ! Les mots déguisés ! Les, pardon ? Les mots déguisés ! Ah ! Nous allons jouer au mot déguisé ! Je vous donnerai donc à chaque fois bien sûr le thème de ce mot et puis bien sûr également ce qui sera déguisé ! Par exemple ici, les consonnes sont couvertes par la lettre Q, nous cherchons un verbe, ce qui donne pour le moment KIKUIFIEK ! Alors il y a dans ce mot, dans ce verbe même, un L, il y a un B, il y a un R ! Gribouillé ! Oui, très bien ! Bravo ! C'est une suite logique à ce qui s'est passé avant ! Oui, oui, c'est vrai ! C'est un dommage ! C'est presque gentil, Gribouillé pour vous ! Olivier, un jour ce jeu, je vais le comprendre un jour ! Mais tu sais comment ça fonctionne ! Un jour je vais le comprendre ce jeu ! Maintenant nous cherchons quelque chose qui a un rapport à la vie quotidienne ! Pour le moment, ça nous donne RARIO RERER ! Voilà ! Et maintenant on découvre les lettres qui sont camouflées ! Donc là il y a un T par exemple ! Là il y a un N également ! Il y a un M ! Et c'est la vie quotidienne ! Il y a un N ! C'est la vie quotidienne, oui ! Il y a un T ! Il y a un N ! Il y a un N ! Oui ! Stationnement ! Oui ! Oui ! J'ai donné la fin, il n'y a pas des lignes ! Non mais c'est quoi ? Tu l'avais pas ! Si je l'avais ! Mais je me suis dit, et si c'est pas ça ! C'est ça ! Mais en fait il l'avait ! Non, non, c'est stationnement ! Ah c'est terrible ! Figurez-vous que ça fait plus de 2700 ans que le stationnement est réglementé ! On attribue la paternité des règles de stationnement au roi d'Assyrie ! Sénat-Cherib, donc 7 siècles avant Jésus-Christ ! Et le souverain en a marre ! Il y a des chars qui traînent partout dans la ville et il veut laisser passer les troupes et les cortèges d'apparat ! Il veut que ce soit propre dans sa ville ! Et donc il décide qu'on range ses véhicules, ses chars, sinon... En palais ! Enfin d'ailleurs... Oui, à l'époque il y avait pas... Oui, en palais comme ça ! Non, c'était pas décapité, c'était en palais ! On continue maintenant ! On cherche quelque chose qui a rapport à la nature ! Les consoles sont couvertes par le J, ce qu'ils nous donnent pour le moment ! Jo-Géo... Jo-Géo-Gé-Gé-Gé... Ah ouais, ça donne vraiment... C'est vraiment sympa cette manche ! Je suis contente de pas la voir ! C'est bien beau, oui ! Moi je fais ça, mais naturellement... Il y a un P quand même ! Il y a un P ! Il y a un R aussi ! Il y en a qui disent qu'il y a un S ! Il y en a ! Il y a un C aussi ! Il y en a ! On est à une bonne réponse du côté de Eve ! Deux bonnes réponses du côté de Lionel ! C'est mon dernier mot déguisé pour vous ! Oh là là ! Oh déjà ! Non mais attendez ! Possibilité pour l'équipe de Eve d'avoir maintenant l'égalité de bonnes réponses ! Mettez-nous la pression ! Nous cherchons quelque chose qui a rapport à la cuisine ! Car c'est en cuisine ! Qu'est le thème ! Les voyelles sont couvertes par le A ! Ce qui nous donne pour le moment... A Camara ! Un Sénégalais ça ! Il y a un I ! Impossible ! Il y a un E ! Il y a un U ! Il y a un E ! Oui ! Pour les rôles ! Écumoir ! Oui très bien ! Heureusement qu'il y en a été là finalement ! Écumoir ! Écumoir ! Écumoir ! Écumoir ! Trois points de plus pour Lionel ! Résultat maintenant ! Eve, trois points ! Lionel, six points ! Bravo ! Et tout de suite, je vous propose d'aller en manche 4 ! Et dans cette manche 4, je vais vous épuiser avec mon escalier terrible ! Une anagramme, une définition à chaque fois ! J'enlève une lettre puis je les ajoute ! Bref, il faut trouver les mots à la clé ! Ok ! Je commence avec vous, Eve et votre anagramme est... Marteau ! Top ! C'est pas un pro ! Eve, non ! Cartman ! Amateur ! Oui ! Vanessa, j'enlève un T ! Branchette d'Olivier ! Rameau ! Oui ! Eve, j'enlève un A ! Tête qui figure sur le drapeau corse ! Mort ! Oui ! Cartman, j'enlève un U ! L'une des cinq saveurs fondamentales ! Euh... Passe ! Je l'ai ! Eve, amer ! Bravo ! Cartman, j'enlève un M ! J... A... Bravo, Vanessa ! Eve, j'ajoute un I ! Elle nage à coup d'ail ! Larrêt ! Oui ! Cartman, j'ajoute un G ! D'une acidité désagréable ! Aigre ! Oui ! Vanessa, j'ajoute un V ! Zigzag routier ! Virage ! Oui ! Eve, j'ajoute un T ! Attraction terrestre qui a son centre ! Gravité ! Bravo ! Cartman, j'enlève un V ! Opération qui sépare le bon grain de l'ivraie ! Passe ! Vanessa... Euh... Aigre... Aigre... Non ! Eve, opération qui sépare le bon grain de l'ivraie ! C'était... Le triage ! Ah oui ! Et ça fait 9 bonnes réponses ! C'est très bien joué, les élans ! Mais moi, ouais, l'accent il m'a tué ! 9 bonnes réponses à battre, Yonel ! Vous avez du boulot ! Ah ouais ! Alors là... Votre anagramme, Yonel, est... Brisera ! Top, c'est parti ! Il est tout feu, tout flamme ! La braise ! Non ! Le brasier ! Pardon ! Oui ! Donnel, j'enlève un R ! Pantalon d'Obelix ! Donnel, pantalon d'Obelix ! Non ! Mélanie ? Euh... Non, non ! Yonel ! La brassière ! Non ! Non, il n'a pas de brassière ! Les brais ! Les brais ! Les brais ! Je connais pas ! C'est dans le pantalon, il a des... Je crois qu'il a des... Non, 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 ça... Non, il tient tout seul à cul de sa cuire ! Ah oui, non, il tient qu'une sa cuire ! Les brais étaient les pantalons des Gaulois ! Ah ouais ! Yonel, on repart avec vous ! Top, c'est parti ! J'enlève un A ! Un homme de main ! Un sbire ! Oui ! Donnel, j'enlève un E ! Résultat de la casse quand c'est du vert ! Brisé ? Non ! Bris ! Oui ! Yonel, j'enlève un B ! Titre porté par Elton John et Mike Mick Jagger ! Oui ! Donnel, j'ajoute un O ! On les tire à l'épiphanie ! Les... Mélanie ? Les rois ! Oui, Yonel ! J'ajoute un P ! Ça calme la toux ! Sirop ! Oui, Donnel, j'ajoute un U ! En musique, il fait silence le temps du Noir ! Oui, le soupir ! Oui, Mélanie ! Lionel, j'ajoute un T ! Du gras double, mais en Auvergne, il s'était tripou ! Tripou ! Et... Vous n'avez pas fait grand-chose ! 7 bonnes réponses pour Yonel ! 9 bonnes réponses pour Eve ! Les 4 points de cette banque vous reviennent ! Merci ! Yonel, vous allez en finale avec 6 points ! Et Eve, 7 points ! Bravo ! Que va-t-il se passer pour la finale ? Nous allons le savoir dans un instant ! Merci à Vanessa Ferry, à Garfman ! Merci Mélanie Page, Donald Jacksman ! Merci Sidonie ! Merci mes chiffres ! A tout de suite ! La nature nous apprend que les couleurs sont importantes, et OneTouch s'en inspire pour aider les patients diabétiques. Avec le lecteur de glycémie OneTouch Verrier Reflect, vous pouvez tout de suite comprendre si votre glycémie se situe en-dessous, dans votre objectif ou au-dessus. Il vous encourage, vous fournit des informations et vous propose des conseils. Il peut même se connecter à votre téléphone. OneTouch Verrier Reflect est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan, destiné aux personnes atteintes de diabète. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Qui aime payer plus cher ? Personne ! Cette imprimante Epson est équipée de cartouches d'encre de la marque Epson. Ici, la même imprimante, équipée de cartouches d'encre de la marque France Tonnerre. Est-ce que ça fait une différence ? Non. Aucune. Même nombre de pages imprimées, garantie constructeur préservée. Ah si ! Le prix, 59€ contre 14€. Intéressant, non ? Vous comprenez mieux pourquoi 2 millions de clients, des particuliers et aussi des entreprises ? Achète des cartouches de la marque France Tonnerre sur francetonnerre.fr, le numéro 1 français de la cartouche en ligne. Coin, coin. Premier signe d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre ? J'ai la gorge irritée. Essayez Strepsil. Sa formule antiseptique agit localement contre certains virus responsables des maux de gorge et l'irritation. Ton médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Pourquoi notre peau sensible fait confiance à Mixa ? C'est simple. Sa crème des peaux sèches est enrichie en huile 100% végétale. C'est efficace. Une crème multi-usage pour hydrater le corps, le visage, les mains. C'est sûr. Mixa est testée sur plus de 7000 peaux sensibles et formulée sous contrôle médical. La crème des peaux sèches ? Notre peau sensible fait confiance à Mixa. Et grâce à votre confiance, Mixa est la marque numéro 1 des soins pour le corps en France. Toujours en train de se la couler douce celui-là. Depuis qu'Arthur commande ses croquettes sans céréales Ultra Premium Direct, il mène une vie de chat. Fabriqué en France, livraison express, jusqu'à 40% moins cher. Commandez vos croquettes sur ultrapremiumdirect.com A chaque fois que vous touchez une surface, les microbes reviennent. Encore et encore. Découvrez la révolution Lysol Protection 24 heures. Contrairement aux désinfectants classiques, en plus de nettoyer et d'éliminer 99,9% des virus et bactéries, sa formule protectrice prévient le retour des bactéries jusqu'à 24 heures. Même après plusieurs contacts. Lysol, désinfectée pour protéger. Je suis vraiment impressionnée par les résultats de la râpe électrique de Scholl. Après l'avoir essayé, en fait, c'est super efficace. Par rapport à mon ancienne râpe manuelle, elle élimine beaucoup plus facilement les calosités. Tellement plus rapide et les résultats sont bien meilleurs. Mes pieds sont tout doux. Je sens vraiment la différence. 3 millions de personnes sont passées à la râpe électrique de Scholl. Et vous ? Et à chaque pièce à solution anticalosité. Découvrez les recharges de Scholl de la plus douce à la plus exfoliante. Si vous souffrez de brûlure d'estomac et de digestion difficile, essayez Ganatura. Avec 100% d'ingrédients naturels, la formule triple action de Ganatura crée une barrière protectrice, neutralise l'acidité et prévient les irritations. Ganatura, une formule naturelle pour soulager brûlure d'estomac et digestion difficile. Ceci est un dispositif médical. C'est moi les loups ! Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de ne pas rêver les enfants. C'est facile à monter, fabriquer en France et en carton recyclé. Le carton, c'est idéal pour la créativité, pour s'amuser. Et c'est 10 euros de jouets dans vos hypermarchés Carrefour. Les Incroyables, c'est inspiré par vous, exprimé par nous. Oh oh ! Mal de gorge peu intense et sans fièvre ? Vite, Strepsil Lidocaïne ! Sa double action locale combat certains virus responsables des maux de gorge et soulage rapidement la douleur. Strepsil Lidocaïne, tout médicament peut t'exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Tout le monde a son mot à dire, la suite. Avec nos deux candidats, nous avons Lionel, notre champion. Une victoire pour l'instant, 1600 euros et face à lui, Eve. Eve, vous avez un point de plus que le champion. C'est vous qui avez la main. Bonne chance à vous deux. Finale à 3 minutes. Tape chrono. Avec la lettre A, Eve. Un extraterrestre, mais en anglais. Alien. Oui. Le B, elle peut être arrière, de loisirs ou de données. La base. Oui. Le C, actrice espagnole, héroïne du dernier film d'Almodovar, Madres Parallelas. Cruz. Oui. Le D, se dit de cheveux épais et denses. Dru. Lionel, le E, instrument de l'écolier qui sert à tracer des perpendiculaires et des angles droits. Équerre. Oui. Le F, le saut de patineur artistique avec un nom qui fait peur. Flip. Oui. Le G, en cuisine, recouvrir un gâteau de sucre. Glacé. Eve, le H, fleuve qui se jette dans l'Atlantique à New York. Lodson. Oui. Le J, prénom commun aux animateurs de télévision. Pitorin et Anthony. Jérôme. Oui. Le L, mon premier et mon deuxième, sont l'ancêtre de mon tout. Et mon tout est un petit chien-chien. Loulou. A. Euh, Lionel, le M, résidence officielle du premier ministre français. Matignon. Oui. Le N, chanteur à voix qui fait une décennie de succès avec l'album dix ans déjà. Niqlo. Eve, le O, grande abondance de biens, richesses. Opulence. Oui. Le P, faire son trou pour un artiste ou faire un trou pour l'artisan. Percé. Oui. Le Q, mon temps, restant sur mon avoir de 200 euros si j'en ai utilisé 60%. 40. 80. Lionel, le S, série de bande dessinée créée par Jules, qui se passe pendant la préhistoire. Silex and the city. Eve, le T, sorte de balançoire, représenté sur le panneau autoroutier, signalant une aire de jeu d'enfant. Le tapes-tu ? Oui. Le W, anglicisme qui qualifie une montre étanche. Waterproof. Oui. Le Y, petit agrume acide, appelé aussi citron du Japon. Yuzu. Oui. Le A, créateur et principal acteur de la série Kaamelott. Alexandracier. Oui. Le B, ne strictement rien faire, par essai familièrement. Avec un B. Bulé. Ah oui. Lionel, le C, le numéro d'appel d'urgence européen. 112. Oui. Le D, qualifie quelqu'un qui ne distingue pas certaines couleurs. Daltonien. Oui. Le document qui permet de faire valoir un diplôme à la place d'un autre. équivalence. Pour continuer des étiques supérieures. En effet, il s'agissait d'équivalence. Mon cher Lionel, vous n'avez pas eu le temps de remonter au score. Ève est notre nouvelle championne. Merci. Bon, je suis court, mais je suis bon. Mon cher Lionel, vous repartez avec 1600 euros et ce cadeau. Chantez, dansez avec Muse et sa partie boxe. Fonctionnant sur batterie, cet ancien portable Bluetooth et USB offre micro, jeux de lumière et 300 watts. Voici pour vous, ma chère Ève, bravo. Merci. Vous êtes notre nouvelle championne. Merci. Vous avez pour l'instant 1800 euros. On se retrouve bien sûr la prochaine fois. D'ici là, veuillez bien sûr vous et amusez-vous. Maggie vous donnera rendez-vous maintenant et que n'oubliez pas les paroles. Au revoir.